Tant qu'on aura l'amour Eh bien écoutez, nous sommes au Folies Bergères jusqu'au 1er novembre 2015 C'est-à-dire que c'est que deux mois Donc ne vous dites pas, oui on aura le temps Non, vous venez tout de suite et vous allez mourir de plaisir C'est pas rien ! Alors c'est Jean-Luc Guison alias John dans la comédie musicale Gospel sur la Colline On est en place et on vous attend depuis le 4 septembre Et on espère vous avoir avant le 1er novembre Voilà, ça se passe ici et on vous attend Hallelujah ! Mon frère Ilan-Evan sur Clip Musique Venez nous voir dans Gospel sur la Colline Venez voir le frère Gédéon et son équipe Hallelujah ! Bluffée, vraiment bluffée, agréablement surprise Et la mise en scène, je suis estomaquée Mais vraiment et je le conseille vivement C'était incroyable, j'ai eu très très bon expérience Et moi en tout cas ils m'ont transmis beaucoup de choses Je trouvais ça très 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 bon C'est pas qu'une simple comédie musicale Il y a quand même des noms qui sont cités, qui sont importants Et qu'on construit notre histoire On est dans une période où c'est compliqué Tout nous divise, mais par ce spectacle tout nous rassemble Venez tous voir Go 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 GOSPEL SUR LA COLLINE Entre les vergers ! Le gars il va tout casser ! Allez on se regarde ! Clip Musique en partenariat avec Gospel sur la Colline Une comédie musicale dynamique et fédératrice Un moment de bonheur, de sensibilité et de partage On en sort heureux et meilleur Que vous soyez blanc ou noir Vous vous sentirez transporté vers ce que l'humain a de meilleur Ça va ? Bonjour ! Vous êtes sur le Média Clip Musique Ça va ? Bah écoutez vous étiez magnifique Merci ! Comment on se sent là maintenant ? Allez, dites-moi ! Comment on se sent ? Excité ? Enthousiasme ? Après le concert ? Après ce spectacle toujours excité, ouais ! Et juste avant, c'était comment ? Sur-excitation ! Alors on va dire ! C'était encore le level au-dessus ! On a hâte que ça commence ! Le track aussi ! Donc là ça a commencé, là c'est le début, on est au début de l'aventure La Générale c'était hier, c'est ça ? Oui, exactement ! Donc aujourd'hui c'est la vraie première ou pas encore tout à fait ? Non, c'est la vraie première parce que de toute façon Dès que le spectacle a commencé, c'était une vraie première ! Dès qu'on a eu du public, pour moi c'était une vraie première ! Ok, très bien ! Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, là comme ça ? Dites-en, qu'est-ce qu'on rêve ? Où est-ce qu'elle est l'étincelle ? L'étincelle ? Elle est où l'étincelle ? Dans nos cœurs ? Dans nos yeux ? Dans notre amour pour notre spectacle ? En haut de la colline ! Mais au-dessus encore ? Parce qu'il paraît que c'est plus beau vu d'en haut, c'est ça ? Oui, parce qu'on espère ! Nous sommes au Folies Bergères à Paris, ils sont tous là ! Nous avons, il y a le public, il y a aussi les protagonistes de ce spectacle, de ce show, qui était absolument fabuleux, plein de couleurs, et en tout cas très bien réussi ! Bravo ! Chapeau ! Donc, nous allons continuer à prendre les impressions des uns et des autres comme l'impression de vous, monsieur ! Ça va ? Oui, ça va, merci ! Alors, je suis Benjamin Falleras, c'est un projet que j'ai écrit il y a dix ans, et depuis dix ans, j'ai mis tout le temps pour pouvoir le mettre sur scène. Ça a été l'Everest, parce que c'est très difficile en France de monter une scène avec 43 personnes sur scène en live ! Donc, on a réussi à le faire parce que j'ai beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et de détermination, mais ça n'a pas été facile ! D'autant plus que j'écris en français, et donc il fallait convaincre les gens que chanter du jazz, du blues, du gospel en français, c'est viable ! Benjamin, vous savez ce que vous avez réussi à faire ? C'est Benjamin, c'est ça ? Oui, Benjamin ! Vous savez ce que vous avez réussi à faire ? Vous avez réussi à faire chanter le français ! C'est-à-dire que quand il dit Seigneur, c'est vraiment très à l'américaine, c'est tout ce que j'adore ! Personnellement, j'étais moins fan, vous avez réussi à le retranscrire, ça c'est fort quand même ! Oui ! Vous allez dire quelque chose ? Oui, parce que j'ai aussi cette culture américaine, bien sûr, parce que j'ai vécu à Saint-Martin, gamin, donc la culture anglophone, je l'ai ! Mais aussi, je suis français ! Et donc, en écrivant mon histoire, j'écris des chansons qui aillent, qui vont avec l'histoire ! Donc forcément, j'ai dû écrire en français ! Effectivement, ben écoutez, sachez que le français chante aussi bien que l'anglais finalement ! Tout à fait ! En tout cas, quand on arrive à les mettre comme il faut ! L'autre, vous avez donc recruté, ben Magloire par exemple, Dominique Magloire qui a été... C'est vous qui l'avez recruté ou alors vous vous êtes entouré de quelqu'un ? Non, j'ai recruté tout le monde parce que ce sont des artistes que je connaissais déjà ! Dominique Magloire, c'est ma cousine, donc elle n'a pas eu le choix ! Je l'ai harponné, je l'ai séquestré, je lui ai dit toi tu as ce rôle là ! Ensuite, Ilan, le révérend, Maud qui joue Rosa Lamour, c'est des gens avec lesquels je travaille depuis des années, depuis 20 ans ! Donc, ayant écrit ce projet, je savais précisément à qui j'allais donner les rôles ! Donc c'était beaucoup plus facile ! Il y a même l'amoureux de Rosa là ? Oui, Jean-Luc, Jean-Luc, attendez ! Alors, il a joué dans... Alors, Jean-Luc, Jean-Luc Guison, c'est Mufasa dans Le Roi Lion ! C'est ça, merci ! Alors, Jean-Luc, ça fait des années... Tu peux redire Mufasa juste pour l'ordre ? Alors, c'est lui qui jouait Mufasa ? Non mais il y a pas ce que j'ai envie de faire le frisson, on y va, on recommence ! C'était juste entre nous comme ça ! Voilà ! Ça va Jean-Luc ? Ça va nickel, merci beaucoup ! Bon, euh... Encore un des premiers rôles, dis donc ! Ouais, complètement, c'est une chance énorme ! On est sur les Folies bergères jusqu'au 1er novembre ! On est heureux de voir le retour, les gens dansent... Comment ça, jusqu'au 1er novembre, faut être là jusqu'à Noël ou moins ? On espère, non, le truc c'est qu'on part en tournée après, tu sais ! Il y a ceux qui n'ont pas la chance d'être sur Paris, et on va aller les voir malgré tout ! Je vous jure que c'est vrai ce que je vais vous dire ! Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour Noël ! Non, à Noël on sera en province ! Vous savez que toute la famille, ma famille revient pour Noël des 4 coins du monde ! Alors on revient ! Et on fait des trucs comme ça, on vient pour des spectacles comme ça ! Mais on a des dates de zénith en province, donc c'est déjà... D'accord, c'est déjà fait, c'est déjà faux ! Ok, très bien, on essaiera de le faire rapidement alors ! Euh... Aujourd'hui c'était... donc hier c'était la Générale, aujourd'hui c'était la première... Première Générale presse ! Première Générale presse, absolument ! Et la première Générale publique, c'est demain ? Non, ça a déjà eu lieu ! Ça y est, c'était le 4 septembre ! D'accord, donc il y a quand même déjà eu... Bien sûr ! On dit la Générale hier ! Ben, on a eu... Ah, c'est... tu sais, il y a les Générales, il y a les Couturières, il y a les premières, les avant-premières ! On sait plus trop où on en est ! Voilà ! Ce qu'on sait, c'est que ça joue depuis le 4 septembre ! Vous êtes les bienvenus quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit ! Et on s'éclate ! Et on s'amuse et on est vraiment heureux de voir les gens danser et chanter avec nous ! C'est assez dingue ! C'est 20 minutes de standing ovation à la fin ! Les gens ne veulent plus nous quitter, donc voilà, on invite davantage de personnes ! On a l'impression d'être dans un film, dans un truc qu'on a toujours voulu être ! On est rentrés danser avec eux ! Ça fait plaisir ! Tu vois, j'ai quasiment à l'accoutrement et c'est comme ça que je m'habille ! Oui, absolument ! Oui mon frère ! Alléluia ! Je te jure, Benjamin, si tu arrives à juste me placer un jour comme ça ! Tu as fait lui faire un petit ramen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il est en broche ! Bon, et juste pour terminer, là qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Quelle est l'étoile ou l'étincelle que vous recherchez là ? Tu me permets ? Oui, vas-y ! Alors je pense qu'on espère réellement les prolongations comme tu l'espérais toi-même pour Noël ! On espère que c'est un spectacle qui reviendra sur Paris après de partir en tournée ! On espère que tous les artistes qui forment une vraie famille et non pas une troupe, le mot troupe n'est pas adapté avec ce qui se passe off et on stage ! On est vraiment une famille et on espère que ces 40 artistes pourront émerger chacun individuellement et qu'enfin dans le paysage français, on aura des artistes afro-caribéens qui pourront s'exprimer musicalement ! Parce que Dieu sait qu'il y a de la place et Dieu sait qu'on attend ça ! Hallelujah ! Et surtout moi, c'était ma gageure, c'était mon rêve de mettre des artistes comme Jean-Luc sur scène ! Parce que je sais qu'il y a du talent chez nous et on ne le sait pas ! Et là, on a réussi à avoir cette troupe incroyable, des artistes et des interprètes magiques ! Jean-Luc, c'est un frère de longue date ! C'est pour ça que je l'aime ! On est ensemble ! De toute façon, je suis d'accord, j'avais vu le Roi Lion aussi ! Tu sais que dans Cosby Show, je ne sais pas si tu as dit quelque chose, il y avait Fond la Bise Turner ! Et c'est marrant que Fond la Bise fait partie du truc ! C'était un des meilleurs amis de Bill Cosby, c'était Fond la Bise Turner ! Alors Fond la Bise, j'imagine qu'il y a une référence, ou alors je suis arrivé en retard, ou il n'y a pas de référence avec le fait que tu boites ! Oui, exactement ! Alors tu cours tout le temps ! Je cours tout le temps parce que justement, je suis toujours à la recherche de l'amour maternel ! Voilà, de l'amour maternel ! La chanson principalement que je chante, je cours ! Explique vraiment pourquoi ma mère m'a rejeté, je suis rejeté par plein de gens ! Voilà, je cours pour manger, je vole pour manger, donc après avoir volé je cours, mais je me fais toujours attraper, et voilà ! Et je cours toujours aussi après l'amour ! Tout à fait ! Mais ça sera dans le Gospel sur la Colline 2 ! Alors on verra l'amour ! J'espère trouver l'amour sur le Gospel sur la Colline 2, pourquoi pas ! Ce serait intéressant ! En tout cas, l'amour maternel, tu l'as trouvé ! Je l'ai trouvé ! On l'a bien vu ! Je l'ai trouvé ! Comment se passent les castings ? Comment ça s'est passé ? Benjamin me disait que c'est lui qui trouvait, mais est-ce que là c'est toi qui a postulé ? Alors c'est une très très longue histoire ! Ils avaient déjà fait un casting et l'un des chanteurs n'a pas pu continuer l'aventure parce qu'il avait d'autres projets ! Donc Benjamin et Olivier Constantin m'ont appelé et m'ont demandé si j'étais intéressé pour pouvoir rentrer dans l'équipe ! Voilà comment s'est fait mon casting ! Mais alors à la fin, tu bois toujours en sortant ? Aujourd'hui, oui ! Je bois toujours, mais dans la vraie vie non ! Non mais j'imagine ! Mais après après tu es dans la rue, tu marches comme ça ! C'est vrai que là, ça va prendre, vu qu'on est là jusqu'en décembre, donc effectivement, je veux garder cette démarche très 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 longtemps. Faut la mise le clodiquant. Ah, voilà ta maman. Bonjour maman. Ah, elle est là maman. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Dominique Magloire. Eh ben ça y est, nous y sommes. On t'a vu au concert des Pièges jaunes. C'est ça, je me rappelle très très bien. Et puis, bref, j'ai voulu t'inviter pour un événement et ça s'est jamais passé. En tout cas, on te voit, on vous êtes là, vous êtes magnifique, mais cette voix, non de Zeus. Ben merci, oui, au nom de Dieu, merci. Je sais bien que c'était à propos. Tu pars, tu pars, je ne sais pas. Enfin, il faut absolument voir pour comprendre ce que je suis en train de dire. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui ? Moi, je me sens super bien. Je fais un super spectacle avec une super épique, une super équipe dans un super théâtre. Et vraiment, je suis fière d'être avec tous les comédiens et les chanteurs, les danseurs avec qui on est sur scène. Et puis, pour une fois, c'est nous, quoi. C'est nous, on le fait. Ben, c'est ça, il dit. Toi, quand on t'a dit, c'est Benjamin qui est venu te chercher, apparemment, c'est ton cousin, c'est ce qu'il vient de me dire. Oui, c'est pas le choix. C'est exactement ce que tu l'as dit. Il t'a chopé, il t'a dit, toi, tu seras là. Comment on rentre dans une aventure comme ça ? On se dit, tu endoses déjà un rôle, c'est-à-dire qu'il a écrit quasiment le rôle pour toi et il savait que c'était pour toi. Comment est-ce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur ? Surtout qu'en plus, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais tu me vois comme ça, une hystérique comme ça, une méchante, une harpie qui est toujours en train de gueuler. Il m'a fait, mais non, mais c'est du jeu, mais tu sauras très bien le faire. J'ai dit, bon, ben voilà. Mais il a fallu que je rentre dedans, quand même. Et je me dise que c'est que du jeu. C'est pas toi, Dominique. C'est toi, t'es gentil, quand même, tout. Non, mais c'est vrai. Et franchement, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on ne s'attend pas à ce que tu sois la méchante, en fait. On s'est dit, mais c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais effectivement, tu fais la réplique où Firmin Rachard fait ta réplique. Aujourd'hui, toi, tu espères, là, vous êtes jusqu'à novembre, tu espères quoi ? Après, de toute façon, on part en tournée. Et puis, ce qui pourrait nous arriver de meilleur, c'est qu'on nous demande de revenir à Paris et qu'on rejoue pour une longue période à Paris. Ce que je disais à Benjamin et à Jean-Luc, c'est que moi, d'habitude, en famille, on fait les spectacles comme ça à Noël. C'est ça. Il faut revenir, les gars. Ça, personne ne le sait. Mais nous, on fait ça dans notre famille tous les jours. Noël, à Paris. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, on va revenir vous voir parce que c'est le moment des spectacles à Noël. Donc, il faut revenir là. Oui, mais on ne reviendra peut-être pas à Noël puisqu'on sera en tournée. Mais je sais, ça fait trois fois que je demande. J'essaie, j'essaie. Peut-être Noël prochain. Bon, on essaiera de revenir plus tôt, en tout cas. J'ai été agréablement surpris. Vraiment, très agréablement surpris. Oui, mais on avait quelqu'un quand même au commande. Et ça a été bien fini. On avait quelqu'un au commande qui est génial. C'est Jean-Luc Moreau quand même. C'est Jean-Luc Moreau. On a eu une chance incroyable. Qu'il nous a fait confiance. Qu'il ait eu envie de le faire. Et c'est un homme de théâtre extraordinaire et il nous a emmenés là. C'est lui qui l'a fait. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes. Au revoir. Bon, comment ça va ? Comment toi t'as été recruté ? C'est aussi Benjamin qui est venu te chercher ? Alors, ouais, en fait, il cherchait un nouveau révérend parce qu'il voulait un jeune révérend. Et Benjamin a vu une vidéo qu'un pote lui a envoyée. Il voyait plein de gens. Il a vu la vidéo, il a dit c'est lui, c'est mon révérend. Moi, je vis à Londres. Et du coup, ils sont venus me chercher à Londres. Ils m'ont dit viens pour cette aventure. Donc, j'ai rencontré d'abord Benjamin qui m'a un peu expliqué l'histoire. J'ai été vachement touché par le côté vraiment qui porte ce projet depuis dix ans. Et il y avait vraiment un truc très chaleureux, très familial dès le début. Et du coup, ça m'a donné envie. Tu vis à Londres, à Londres même. Et donc là, aujourd'hui, tu es où en ce moment ? En ce moment, je suis à Paris pour quelques mois pour cette aventure. Tu vis dans la grande famille ? Je vis avec cette grande famille. Et alors, comment l'esprit français ou l'esprit parisien et l'esprit londonien ? Il y a la différence, dis-moi. L'esprit anglais, il y a plein de choses hyper créatives. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps. J'imagine qu'à Paris, les choses sont plus lentes à se mettre en place. Mais comme tu peux voir, il y a des projets comme ça de temps en temps qui arrivent et qui sont vraiment cool. Tu as déjà fait des comédies musicales ? Non, c'est ma première comédie musicale. Comment ça ? J'ai fait un album il y a quelques années en France. Et voilà, c'est tout. Et je suis parti. C'était un album en anglais. Du coup, j'ai beaucoup tourné en Angleterre. J'ai fait les premières parties d'un groupe qui s'appelle The Noisettes, là-bas, beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de partir en Angleterre pour ça. Et là, c'est le premier spectacle comme ça. Et je suis vraiment ravi. En tout cas, allez le voir, comme je le dis. Et puis, nous, allez le voir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes avec Rosa Lova. Rosa l'amour. Oui, mais Rosa Lova. Oui, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Rosa, à la fin, lorsque tu parles à John ? On est dans Gospel sur la Colline, on est en plein dans le truc. Quand tu parles à John à la fin, et quand tu lui dis, tu seras de tous mes combats. Je suis, enfin, quelque chose. Si tu m'épouses, il faut que tu épouses mon combat. Tu dois épouser mon combat, oui. On est en quelle année ? On est en 1954. Ah non, on n'est pas encore sur Rosa Park. Non, c'est une année après, je crois. C'est une année après Rosa Park. Et c'est ce que je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas un embryon de Rosa Park, non ? C'est un petit embryon, c'est vrai. On est vraiment sur le chemin. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être elle, en fait, non ? Non, moi, c'est l'amour, mais une grande inspiration, évidemment. Et je me suis beaucoup inspirée d'elle, évidemment, pour alimenter, pour nourrir mon rôle. Ce n'est pas le genre de rôle qu'on a toujours voulu avoir quand on est... Enfin, moi, je sais, personnellement, en tant que Noir, pour être tout à fait clair, j'aurais adoré participer à un truc comme ça. C'est clair. Mais j'en rêve depuis... Non, mais sans déconner, c'est des trucs qu'on voit à la télé, qu'on a vus par partout. Et participer à un truc comme ça, c'est fort, non ? Ah, mais complètement, parce que là, ça ne concerne pas seulement la musique. C'est vrai, il y a le gospel, le jazz. Mais là, c'est carrément une identité, un combat pour son identité qu'on peut enfin défendre en tant que black français. Ce qui est fort, ce que Fermin Richard dit au début, on y arrivera et regardez à côté de qui vous êtes assis aujourd'hui dans la salle. Ça, c'est fort. Et effectivement, à côté de moi, j'avais un homme blanc, comme on dit, et lui, il avait un homme noir à sa droite. Effectivement, c'est quelque chose qui était impossible il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps ça, il y a un demi-siècle. Oui, tout à fait. Je ne peux que confirmer ce que tu dis. Tu dis tout. Artistiquement parlant maintenant, comment on vit avec la troupe ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. En fait, c'est assez incroyable. Il y a un lien. On est une grande fraternité. Alors, je ne sais pas si c'est le gospel, la magie du gospel, tu vois, mais on est tous très, très unis et, en fait, voilà, je pense que ça se sent. Le public partage aussi et reçoit cet amour. C'est ce qui fait notre force, je pense, aussi. En tout cas, c'est bien, c'est entraînant, c'est gai, c'est joyeux, c'est chaleureux. Gospel sur la Colline, allez le voir parce que c'est un vrai, c'est un vrai grand nombre. Donc, ensemble jusqu'au début novembre. Après, vous partez en tournée. C'est ça, en tournée dans toute la France et un peu en Suisse aussi jusqu'à mi-décembre. Bon, merci beaucoup. Allez, je te laisse tranquille. Bonjour, félicitations. Il y a une phrase dite au départ par Firmin Rechard qui était « On y arrivera, regardez… » À côté de qui vous êtes assis maintenant. Ça, c'est fort. Oui, oui, effectivement. Effectivement, à côté de moi, sur ma gauche, il y avait un homme blanc. Et lui, il y avait un homme noir sur sa droite. Ah, ben voilà. Donc, voilà. On y est arrivé, effectivement. Comment est-ce qu'on dit oui à un projet comme ça ? Ben, dès qu'on lit le projet, si le propos vous interpelle, vous intéresse, vous dites oui. Ça a été une évidence. Ça a été une évidence, oui, effectivement. Et le fait qu'en tant que comédienne, mais pas forcément en tant que chanteuse, comment est-ce que… ? Vous savez, dans tous mes films jusqu'ici, il m'a fait chanter. J'ai chanté dans « Huit femmes », alors que je ne suis pas chanteuse, je suis comédienne. Donc, pour moi, ça ne me posait pas problème. Ce qui m'a posé problème, je ne me suis pas chanté dans une comédie où tout le monde chante. Alors, ça me posait, effectivement, j'étais fousqué de ne pas pouvoir, de ne pas avoir à chanter, de ne pas pouvoir chanter. Mais sinon, non, j'étais ravi d'être là. Donc, je ne chante pas, mais je dis. Alors, est-ce qu'on peut faire un coup d'autre promo ? Allez voir, qu'est-ce qu'on peut dire pour aller voir Gaspel sur la colline ? Je ne sais pas si les gens ont envie d'entendre de belles chansons créées par Benjamin et qui racontent des histoires, de belles histoires. Si les gens ont envie de chanter avec nous, de vibrer avec nous, il faut qu'ils viennent. D'autant qu'ils sont accompagnés par de belles voix, comme la voix de Jean-Luc Guison, qui fait mon fils, qui est beau et qui chante très bien. Comme Dominique Magloire, qui fait… Qui est la rivale, qui vous donne ma réplique. Voilà, qui me donne ma réplique. Nous sommes antagonistes. Sœur Sarah et Sœur Rebecca sont antagonistes. Mais comme effectivement c'est l'amour, on parle d'amour, de réconciliation, nous nous réconciluons à la fin. Tout à fait. Donc, voilà. Uniquement pour ça, les gens doivent venir. En tout cas, c'est un grand moment. Comment avez-vous vécu cet événement ? Super, il y a tellement une bonne ambiance sur scène et tout. Vraiment, et le public est super chaleureux, donc c'était top. Et quelles ont été vos autres activités artistiques ? C'est-à-dire, mis à part ça, vous avez fait d'autres ? D'autres comédies musicales. Oui, lesquelles ? Black Legend, qui était juste avant, au Folie Bergère. D'accord. Sinon, Tremonischa, au théâtre du Châtelet avec Blancali. Et quoi d'autre ? Et Gospel Pour S'envoie. D'accord, vous faites partie des Gospel Pour S'envoie. Oui, exactement. On est une dizaine, je crois, de Gospel Pour S'envoie. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre la troupe de Gospel Pour S'envoie et sur la colline ? Au niveau, c'est-à-dire humain ? Humainement en parlant ? Non, 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 c'est pareil. Moi, j'adore, je suis fan, mais non, c'est génial. C'est pareil, c'est pas chaleureux, c'est la famille, c'est du Gospel, c'est génial. Alors, s'il y a un mot pour pousser les autres à venir voir Gospel ? Ben, venez, vraiment, ça parle en plus d'une belle histoire. Donc, il faut venir et puis on met le feu sur scène. Donc, voilà quoi, vous allez passer un super moment, vraiment. Merci. Votre nom, c'est ? Moi, c'est Tia. Tia, merci, Tata. Ah, parce que Tia, ça veut dire Tata. Ah, vous disiez-vous ? Non. En espagnol, Tia, c'est la tante. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Tia, Tio, c'est vrai. Bon, merci, c'est brillant. Courrez voir la fabuleuse comédie musicale Gospel sur la Colline aux Folies Bergères. Attention, ne tardez pas, Gospel sur la Colline, c'est actuellement à Paris jusqu'au 1er novembre, avant une tournée dans toute la France. Gospel sur la Colline, une comédie musicale, clip music. Deixa dans l'ouverture on a call. connectivity musicale technologique, clip music. Et c'est assez important. En œuv live, tour mañana. C'est hum, c'est normal. Réponse, c'est un rêve, c'est vrai, electrons, boîte, Kilins. Donc ça a l'autre ? Voilà, c'est un rêve, lip demos, etc. Ils sont un rêve, είναι un rêve. ra Soulne, c'est réveillé. C'est ce monde on essa éte ticking un rêve. inspiring, tout cas. Sous-titrage ST' 501